bonjour à tous et à toutes heureuse de vous retrouver pour une vidéo lecture spéciale black water way ça franchement c'est une vidéo qui me fait trop plaisir de vous faire puisque ce livre m'a accompagné cette saga m'a accompagné sur la fin de l'été le début de l'automne et je me suis forcée à la savourer sinon j'aurais pu la dévorer littéralement en quelques semaines même pas parce qu'il faut savoir que c'est à peu près en fait ils sont assez bien divisés ses livres c'est à peu près 250 pages à chaque fois et ça se lit vraiment très facilement très très vite purée j'ai déjà plus de batterie attendez je vais changer ma batterie me voilà de retour avec une batterie pleine pour vous parler donc de cette saga que j'ai lu cet été cette année j'ai vraiment étalé ma lecture pour pouvoir savourer et aussi c'était pour vous éviter de dans ma rubrique mes dernières lectures en fait de vous parler de la saga des gasquets pendant littéralement deux mois et je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment permis de savourer le texte et de repérer plein de petits détails au lieu de vous savez des fois quand on dévore une saga on veut absolument savoir quel est le dénouement alors que je trouve que pour ces livres là chaque chaque livre est important chaque moment est important et au final le dénouement on peut peut-être déjà s'en douter avec toutes les petits indices stylés par elinor petite parenthèse d'abord sur michael mac dowell donc l'auteur qui est décédé un peu avant les années 2000 j'ai pas envie de vous faire une fiche de lecture non plus voilà 1999 michael a écrit la saga de la famille gasquets au printemps et à l'été 1982 ça c'est en chaque matin à son bureau il assemblait des milliers de mots auteurs industrieux diligent et modeste il a indubitablement laissé sa marque alors il faut savoir que michael mc dowell est aussi l'auteur l'horrible noël de mr jack enfin il a vraiment en fait quand on sait ça on comprend tout à fait l'univers un peu onirique gothique et surnaturel des romans d'ailleurs au lieu de vous montrer le dernier je vais quand même vous montrer le premier black water et en fait cette série je crois qu'elle était publiée dans 20 dans des magazines et tous les mois il y avait en fait une nouvelle une nouvelle série en fait et c'est pour ça qu'on est arrivé à ces six tomes magnifiques mais je sais pas si aux états unis ils sont publiés sous ce format là pareil je vais pas envie de dire de bêtises mais il me semble qu'il n'a jamais été publié en france et que c'est la première fois que c'est publié en france et c'est justement donc la maison d'édition monsieur toussaint l'ouverture qui s'est chargé de ses oeuvres d'art on est sur des prix super accessibles pour c'est un c'est des formats de poche mais qui sont juste magnifiques alors vous pouvez pas voir mais en fait c'est vraiment avec du relief des couleurs bronze c'est vraiment ouais c'est ce que je vous explique vraiment un peu gothique bien ancré effectivement dans les années 20 début du début du siècle donc c'est vraiment magnifique chaque couverture est un petit teasing en fait de ce qui se passe dans le roman et d'ailleurs une fois qu'on a lu les romans je trouve ça génial de prendre le temps et de se replonger dans la couverture pour voir tout le travail d'orfèvre que la maison d'édition a fait parce que on sent que il y a eu vraiment ils sont vraiment bien imprégnés de cette oeuvre qui est juste magnifique pas les mots donc bravo à cette maison d'édition pour leur travail je vais vous lire le résumé en fait du premier tome qui est finalement ce qui se met vraiment en place dans cette saga puisque c'est une saga familiale autour de la famille des gasquets autour de leur ascension financière tous les drames familiaux les mariages les alliances les enfants je compare ça un peu à dallas parce que c'est vrai que des fois ou desperate housewife parce que vous êtes vraiment en fait dans les maisons tout reste plutôt vraiment ancré dans leur maison et en fait vous avez très peu de scènes qui se passent en dehors de leur maison ou de leur de leur jardin c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à desperate housewife puisque des fois il ya cette moi dans ma tête j'avais cette narration en fait un peu humour noir ironique mais en fait c'est vraiment ce qui leur arrive et on se dit c'est complètement surréaliste et c'est vraiment ça et quand certaines scènes très mystérieuses très angoissante et un peu effrayante arrive on se dit toujours non matin c'est un rêve c'est pas possible en fait si ça arrive vraiment puisque donc l'univers de michael mcdowell est vraiment bah c'est pas du tout la science fiction c'est vraiment du mystère adorer cet univers là puisque on rentre vraiment dans cet univers là et c'est vrai que certaines personnes ne peuvent forcément pas apprécier puisque c'est des fois c'est extrêmement choquant il y a des passages où il y a je vois j'ai pas envie de spoiler mais il y a quand même des démembrements des petits monstres puisqu'il y a vraiment ce lien avec la rivière perdido qui est nous en fait le destin de toute cette famille je m'en vais sur le petit résumé de black water la crue donc le tome 1 dont je vous avais parlé dans ma vidéo je crois du mois de septembre je vais pas dire de bêtises alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submerge perdido une petite ville du sud de l'alabama les gasquets une riche famille de propriétaires doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue menée par marilove la puissante matriarche et par oscar son fils dévoué le clan s'apprête à se relever mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse délinore d'amembert jeune femme séducente au passé troupe dont le seul dessin semble être de s'immiscer au coeur de la famille gasquet et au final tous les livres qui vont suivre vont être vraiment sur ce qui va se passer les guerres intestines entre marilove et nord avec la maison la guerre la fortune c'est vraiment des noms très très simples de titre et la pluie tout simplement pour boucler la boucle en fait voilà donc c'est vraiment tout ça c'est un peu une biographie d'Elinor mais aussi en fait de la famille et du clan gasquet qui s'agrandit ou qui perd des membres avec plein de petites aventures et les chapitres s'enchaînent vraiment très facilement entre ce qui arrive à la cousine ce qui arrive à la nièce ce qui arrive à l'oncle à l'entreprise et moi ce que j'ai envie de faire une petite parenthèse puisque ce livre à quoi cette série a quand même été écrit dans les années 80 et même si je pense que dans les années 80 ils étaient encore super ouverts déjà à l'époque on est quand même avant le sida je pense que pour tout ce qui est homosexualité, féminisme c'était pas autant libéré quand même que dans les années 2020 or je trouve que ce livre alors l'intrigue est ancrée entre 1920 et 1970 à peu près clairement il y a des choses où tu te dis ça a dû faire débat à l'époque puisqu'il y a un couple lesbien on explique dès le début que la famille c'est vraiment une famille qui est entourée de femmes et ce sont les femmes qui dirigent donc c'est une matriarchie l'héroïne pardon même si c'est pas en fait c'est pas des personnages qu'on a envie d'aimer on s'attache à eux parce qu'on veut savoir quel est leur destin on veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe d'où viennent ces phénomènes étranges on veut essayer de comprendre et en fait on est totalement absorbé et j'ai envie de dire que tout l'univers est extrêmement bien décrit avec tout ce qui se passe en Alabama les marais, les saisons, le mode de vie ou comment le mode de vie évolue et est bouleversé notamment quand il y a la guerre qui arrive, la récession, le boom un peu économique de la reconstruction en fait c'est vraiment une frise autant de la famille, autant que t'as des Etats-Unis à cette époque là mais totalement en décalage en termes d'état d'esprit puisqu'en fait on s'attend, on se dit ouais non ma tante est dans l'Alabama, dans le sud et pourtant les Gasquets c'est quand même une famille qui a l'air un peu avec un mode de vie clairement originel et pourtant ils ne se font pas du tout emmerder par la société environnante il y a même, j'en ai pas parlé mais en fait forcément on est dans les années 20 donc dans le sud des Etats-Unis il y a encore des esclaves et surtout des esclaves, enfin il n'y a pas des esclaves pardon mais il y a encore une grosse minorité noire qui est dans la misère et qui travaille encore finalement, même s'ils ont été libérés de l'esclavage finalement ils gardent les mêmes emplois auprès de leurs maîtres et c'est vrai qu'il y a un traitement d'Elinor qui dit qu'elle, elle s'en fiche en fait que sa fille fréquente en fait une personne noire, que ça soit sa meilleure amie et ouais il y a plein de petites choses très progressistes qui sont bien mises en avant dans ses livres au-delà de cet univers surnaturel c'est très difficile de choisir quel a été mon livre favori je crois que le livre dans lequel je me suis peut-être le plus ennuyée je me suis dit bon ça m'embête un peu, je pense que c'est la maison que c'est pareil il y a eu plein d'histoires autour de cette maison et en fait la chose que j'aime dans la manière dont écrit l'auteur c'est que jamais il va vous dire il y a un fantôme, c'est hanté en fait c'est vraiment, il se passe ces choses là, débrouille-toi avec ça moi je te les décris et c'est à toi de tirer tes propres conclusions sur ce que c'est ou sur ce que ce n'est et ce qui est assez fou c'est qu'il y a plein de choses assez dingues qui arrivent et on se dit mais attends à quoi c'est lié, comment c'est possible en fait de laisser passer ça à cette époque là, c'est très difficile de vous parler de ces phénomènes sans en fait les nommer parce que j'ai l'impression que si je vous en dis trop ça va trop révéler l'intrigue mais des fois c'est... ça fait flipper quoi il y a des passages notamment la fortune je pense que c'est la fortune où l'une des orines va décéder je ne sais plus si c'était la fortune ou la pluie puisque vers la fin forcément vu que les années avancent les gens vieillissent et ils meurent de vieillesse ou pas et ben c'est assez... c'est pas gore à un moment donné c'est gore, les descriptions sont juste angoissantes quand vous lisez ça dans votre lit et que vous êtes toute seule dans une maison qui fait des bruits bizarres voilà et en fait j'ai envie de dire on revient à l'eau c'est pas un film d'horreur mais on revient en fait finalement c'est vraiment aux bases de l'horreur qui te fait frémir quand t'es petit et qui peut continuer à te faire frémir quand t'es grand parce que qui a jamais eu peur des fois quand il est dans une grande maison un peu isolé même s'il s'est dit ouais ça va être super cool pour aller randonner le lendemain je parle bien sûr d'expérience toute seule et que d'un coup là dans le noir on a l'impression qu'il se passe des choses surnaturelles et même si on a beau se rassurer avec beaucoup de choses rationnelles au final on se fait quand même prendre au jeu et on a peur et clairement moi il y a des passages je les ai lus j'étais des fois je lisais après puis je revenais je me disais bon ça va finalement voilà non je me suis pas du tout identifiée à aucun de ces personnages même si bon forcément Elinor c'est un peu la protagoniste le centre de ce clan dans chaque famille de toute manière on a un oncle qui est un peu comme ci une tante qui est un peu comme ça et bien c'est exactement ça dans la famille Gasquet je vous montre en même temps que je parle les couvertures qui sont magnifiques et je tiens encore à saluer la maison d'édition je lis en fait le concept donc il faut savoir que tous les 15 jours en fait la maison d'édition a édité un nouveau un nouveau tome entre mai et juillet 2022 donc c'était vraiment en mode saga Netflix et j'ai trouvé ce rythme super sympa même si moi quand j'ai commencé à lire finalement tous les livres étaient déjà sortis mais quand j'ai commencé à les lire il y avait déjà même des livres qui étaient en rupture stock tellement bah voilà c'est magnifique enfin pour moi c'est vraiment des petites œuvres d'art à 8,40€ quoi arrêtez de arrêter de les éditer s'il vous plaît comme ça ça devient des collections trop beaux franchement si vous cherchez un cadeau à offrir à quelqu'un qui aime un peu ce type de roman franchement offrez leur le coffret parce que c'est des livres magnifiques la couverture que j'ai la moins aimée c'est la guerre je pense que c'est un problème de kaki et je trouve que les dessins sont un peu trop évidents enfin je veux dire ça dévoile un peu trop l'intrigue dans les petites cartouches puis c'est aussi une des plus magnifiques oniriques et ça me fait même penser à un tableau de ce que je mettrais ici avec le cadavre de je ne dirai pas qui c'est avec les fleurs derrière et la forme de cercueil pour le résumer enfin franchement voilà la digue aussi elle est magnifique avec son coeur mais je pense vraiment que la pluie c'est celui-ci qui m'a le plus plu avec ce magnifique vert voilà ça fait des livres très 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 beaux j'avais mis quelques passages à vous lire que j'ai bien aimé alors c'est le tome 5 j'espère ne pas trop dévoiler l'intrigue on avait découvert du pétrole et le pétrole comme chacun sait valait beaucoup plus que le bétail, les noix de pécan et le pin si vous possédiez les terres sous lesquelles il gisait le pétrole faisait de vous quelqu'un de riche plus besoin d'attendre 30 ans avant que votre pâcanier arrive à maturité plus besoin de nourrir le bétail ou de planter des rangées entières de graines en s'inquiétant sans cesse des insectes et des feux de forêt on avait cassigné un bout de papier puis encaissé les chèques émis par des banques texanes le pétrole était la richesse préférée des paresseux un homme qui avait fait fortune dans le pétrole et avait tout le respect de ses voisins d'une manière que celui qui avait travaillé dur et économisé toute sa vie ne percevrait jamais j'adore le pétrole était la richesse préférée des paresseux ça c'est pour la fortune d'ailleurs pareil je trouve la couverture magnifique et hyper gothique c'est trop 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 beau bien fit Grace d'un ton catégorique les hommes ne devraient pas se marier ils ne causent que des embêtements aux femmes c'est tout je t'aime Tommy Lee mais tu ne vaudrais probablement pas mieux que la plupart d'entre eux voilà j'essaie de pas vous mettre le contexte mais Grace est bien sûr l'une des personnes homosexuelles j'ai pas du tout envie de pas pas bien employer les mots mais qui fait partie effectivement de ce couple de femmes et j'ai trouvé cette phrase trop cool voilà donc ça c'est la fin du tome de la pluie qui laisse un champ de possibles énorme je vous lis juste la dernière phrase le dernier petit paragraphe puisque ça ne révèle pas grand chose Billy défie aussitôt la corde et commença à ramer assise à la poupe Zaddy se tourna pour regarder derrière eux mais Billy l'arrêta non ne fais pas ça néanmoins son regard à lui ne se détourna pas une seule fois de la fenêtre qu'il venait de franchir et alors qu'il s'éloignait ce qu'il vit le fit pleurer traversant l'aube qui se levait sur perdido Billy Bronze et Zaddy Zab s'en furent lentement rejoins des hauteurs j'espère que ça va pas trop spoiler mais cette fin tu te dis mais mais il est où le tome 7 ? qu'est-ce qui se passe après la pluie ? tu veux savoir ce qui se passe tu veux savoir ce qu'il a vu est-ce que tu te dis est-ce que je sais est-ce que je pense savoir ce qu'il a vu après tous les choses qu'on a vu dans les autres livres ou est-ce que justement l'auteur va te laisser imaginer cauchemarder sur ce qu'il a pu voir parce que de toute manière la pluie tu sais que la boucle est bouclée tu sais que ça ne sert à rien d'envisager une suite parce que forcément la suite elle sera pas à la hauteur j'espère que vous êtes de mon avis pour moi c'est putain ces livres sont des oeuvres d'art mais je crois qu'il n'y a pas de problème à se dire que c'est beau aussi d'avoir ces livres là maintenant ils trônent j'ai fait un endroit spécifique pour eux parce que clairement pour moi ça fait partie de mes cours de coeur de cette année puisque je vais bientôt vous préparer une petite vidéo bilan lecture de cette année là et j'ai hâte de connaître votre bilan lecture en commentaire pensez à me laisser des petits commentaires ça me touche toujours beaucoup j'avais même pas vu sur l'une des tranches ça c'est un spoiler enfin bref il y a du spoiler à chaque fois sur la couverture parce qu'en fait en fait il s'inspire de ce qui se passe dans l'intrigue pour faire les couvertures et une fois que vous les avez lus je vous conseille vraiment d'aller observer en détail les couvertures parce que vous vous dites ah mais ça ça illustre ça oh ça ça correspond à ça et c'est c'est vraiment tellement bien fait c'est une saga très facile à lire comme vous le voyez c'est pas des livres qui sont trop longs et c'est ça qui est appréciable parce qu'on a pas du tout le temps de se lasser il y a pas du tout de longueur il y a pas de description en trop il y a pas de dialogue en trop tout est hyper bien choisi c'est voilà c'est vraiment superbe et vous savez je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente mais ça serait tellement bien qu'il y ait une adaptation parce que j'ai vraiment envie de voir cet univers que j'ai imaginé dans ma tête prendre vie puisque rien à voir et c'est encore j'adore quand je vous fais des petits liens avec je pense que quand je sais pas vous mais moi quand je lis j'essaie toujours de faire des liens avec mon propre univers pour m'imaginer des choses quand j'ai visité des lieux et en fait quand j'étais étudiante mon compagnon a vécu à la Nouvelle Orléans donc ça reste le sud des Etats-Unis et on a visité vraiment des maisons qui sont décrites en fait dans l'Alabama vers Perdido dans les Marais et tout et en fait ça me ramène dans ces vieilles maisons qui sont totalement démesurées avec des plafonds énormes avec le bois qui craque les vérandas les moustiquaires et voilà j'ai imaginé d'une telle manière et j'ai quand même envie de voir ce que ça pourrait donner ça pourrait être tellement sympa ces adaptations en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Blackwater si vous avez aimé ou pas franchement si vous avez calé au premier je vous conseille vraiment d'insister après je trouve que c'est pas des livres qui sont trop alors moi je lis des livres audio mais je trouve que c'est pas trop des livres qui finalement sont adaptés à l'audio parce que enfin vous me direz à votre avis mais je trouve que des fois c'est bien de relire certains passages faire des petites pauses et se projeter enfin je sais pas voilà c'est mon avis je suis contente moi d'avoir lu en livre et pas en livre audio parce que peut-être que j'aurais pas autant apprécié si la narration était pas adaptée à ce que je m'imagine comme ton parce que je sais pas vous je m'imagine vraiment beaucoup de ouais je m'imagine vraiment comme la nana qui faisait la la voix la narration en fait dans les Desperitas Wives avec une voix un peu mystérieuse pleine d'humour noir un peu mais qui est quand même très sérieuse je vous mettrai bien sûr le lien de tous ces livres dans la barre d'infos j'imagine que vous pouvez déjà les acheter d'occasion mais moi je ne vends pas les miens voilà pour moi c'est vraiment des objets de collection à avoir je suis pas quelqu'un qui collectionne les choses mais là je suis très très fière de les avoir tous n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis si vous avez commencé Blackwater ou si vous avez lu toute la saga j'ai cru comprendre que vous étiez quelques-uns et quelques-unes à l'avoir lu je ne sais pas si j'ai influencé cette décision c'est celle-là j'en suis très heureuse parce que c'est vraiment un petit bijou et c'est super que la maison d'édition ait eu cette idée-là je ne sais pas pourquoi mais j'espère vraiment que l'année prochaine ils prévoient un projet similaire avec une oeuvre qui n'était pas arrivée en France et qui vont nous refaire découvrir parce que c'était vraiment des super projets et c'est vrai qu'en France je ne sais pas vous mais souvent quand même les couvertures elles sont un peu pas fantastiques elles sont un peu ennuyeuses et là il y a du level on n'a pas fait les choses à moquer si cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram ou TikTok ou Strava si vous êtes là pour d'autres raisons que la lecture on peut tout à fait faire du sport et lire n'oubliez pas en tout cas je vous remercie d'être toujours là même si forcément c'est des vidéos moins sympathiques mais moi j'aime toujours aborder ces sujets-là pensez à me partager si vous avez des suggestions de lecture dans la même veine je vous fais plein de petits bisous et je vous retrouverai pour une vidéo bilan lecture très vite allez bye bye